oui alors c'est encore moi je me suis gouré on n'avait pas atteint les 18 minutes et puis en ouvrant cette pochette là que j'arrivais pas à ouvrir j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de de ça m'énerve c'est vraiment décousu toutes ces toutes ces essais alors là vous voyez ces festivals tv monte carlo 2018 donc non ça c'est récent mais ça avait rien à faire là bas parce que j'ai une j'ai une boîte archives spéciale amour gloire et beauté la presse alors j'ai perdu presque toute ma presse sur ce feuilleton dans le dégarde des eaux de m'accord mais martin toutes les années voient les acteurs au festival de tv de monaco et m'envoie après me refait faire les photos voyez la catherine kelly lang voilà ridge brooke donc j'ai des tonnes et des tonnes de photos et puis donc certaines dédicacées à mon prénom chaque année martin m'en fait faire vous voyez là c'est dédicacé frais voyez lui la ridge il m'a dédicacé frais un sébastien pour sébastien voyez encore pour sébastien avec martin il pose avec martin t'as catherine kelly lang très belle elle pose avec voyez donc ça tout ça ça va être arrangé avec oh là là je sais plus où donner de la tête ça va être arrangé avec tout le reste et dalida ouais faut que je retrouve et puis là j'ai retrouvé vous savez les photos que je vous ai montré de tout d'alars tiens patrick du filles d'ailleurs c'est là c'est par là ouais c'est ce classeur il y en a plein qui sont pas classés parce que je vous dis depuis trois ans que j'ai déménagé tiens ma ma crèche vintage 100% vintage avec je vous avais dit non je vous avais montré sur une vidéo je me rappelle plus la crèche avait été construite dans les années 50 par mon oncle qui est décédé depuis en bois de noisetier et donc elle s'allume j'ai mon là j'ai pas branché mais il ya là vous voyez la guirlande d'époque c'est vintage et elle marche encore ça doit être très fragile c'est vraiment les ampoules des années 50 60 et les figurines c'est devinot la plupart de mon enfance les sentons culte bon et attendez ah oui puis alors j'ai retrouvé voyez ça c'est pas classé alors c'est toujours des photos des en unique exemplaire un cbs la chaîne cbs voyait en novembre 87 prise sur le tournage donc là c'est bobby après le lame enfin la mort le départ de victoria principale de 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 la série de dallas qui va se saouler dans un bar et il ya une femme une serveuse qui vient lui demander qui lui dit et cow boy est ce que tu revues une autre bière tout ça et il insulte il se montre absolument odieux bon il faut dire qu'il est complètement bourré et après j'ai une autre photo que j'avais trouvé c'est pareil ça devait être ça devait être sur ebay un toujours voyez toujours novembre 87 b usa et donc il déclenche une baston dans il se bat contre tout le bar contre tous les les cowboys du bar alors il fait un carnage mais évidemment tout seul contre tout le bar c'est impossible qui gagne un bobby a beau être un super héros voyez donc le le cow boy devant il le défonce par contre ce qu'il ne voit pas c'est qu'il y en a un autre qui arrive voyez il va le prendre là par l'épaule il y en a un autre qui arrive derrière lui et donc bobby se retourne quand il quand il l'attrape et bobby prend un gros coup de poing dans le bide et ensuite bobby est attrapé par 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 plusieurs cowboys et il se fait défoncer et à moi ça m'avait énormément choqué à la première diffusion parce que je m'y attendais pas bobby gagne toujours dans les autres bagarres dans les dents dans tous dallas dans toutes les saisons de dallas et c'est ray et jr qui viennent le ramasser par terre qui viennent le chercher ray le jette sur son sur son dos du fils et pourtant 90 kg de muscles à l'époque enfin en tout cas je sais qu'à l'époque de la série c'était marqué qu'il pesait 90 kg et il le il le charge sur lui ils s'en vont et puis jr crie au patron du bar parce que même le patron du bar à un moment je me souviens il saute par dessus le bar pour aller casser la gueule à à bobby que bobby qui a déclenché une baston dans son dans son bar quoi c'est la faute de bobby ça je peux pas le défendre là dessus enfin je le comprends tellement bien à sa place ça serait pas je serais pareil mais bon voilà et même le patron du bar a sauté j'ai jamais jamais vu ça sauté par dessus son bar pour aller donner un coup de poing à bobby non mais c'est 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 d'ailleurs envoyé sa chemise est toute ouverte c'est c'était dingue donc voyez ça c'est encore à classer et les les albums alors johnny sylvie ça aussi c'est tout à classer voyez j'ai des grandes photos de parc des princes en 1993 une vraie photo que j'avais acheté dans un salon du disque hyper cher un photographe et j'ai cette photo très rare ce dont c'est une espèce de carte postale des années 60 qui date vraiment des années 60 oui on passe de bobby à johnny mais bon c'est un héros quand même voyez après tout défaut des tonnes et des tonnes de photos en concert bon après oh là là qu'est ce que c'est encore tous ces classeurs ça c'est des photos que j'ai retrouvé il faudra que je regarde il ya des voyages à sanary il ya peut-être des photos que je cherchais des voyages récents donc drôle de dame j'ai retrouvé cette photo dédicacée fraîche de jacqueline smith je viens de la mettre dans le classeur drôle de dame je tiens on va finir drôle de dame tiens pendant qu'on est là vous voyez tania roberts photo dédicacée chérie la photo dédicacée phara ça c'est tout phara 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 l'homme qui valait trois milliards avec phara 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 elle était gamine phara phara à la passe à tania roberts chez les haques chérie la j'ai tous les enfin j'espère j'ai prêt je dois avoir tous les 45 tours les 33 tours chérie la même des vinyles du japon que j'ai sur elle ah bah oui mais à l'époque les frais de port n'était pas aussi important que maintenant pour l'étranger c'est quoi ça un chèque de banque signé par jacqueline smith oui c'est marqué jacqueline smith non c'est pas signé par jacqueline smith mais qu'est ce que c'est que ce truc photo dédicacée jacqueline smith donc ça c'est des scènes de drôles de dames et voilà ça c'était tania roberts les photos qu'on n'avait pas vu tout à l'heure quand du dernier trio quand ça coupé alors ensuite donc ça c'est marcamille j'ai vu que j'avais toute une pochette sur marcamille ça c'est tout marcamille star wars toute sa filmographie aussi pas que dans les star wars mais les autres films ford harrison ford des photos d'exploitation de ces films des photos de salles de cinéma de ces films oui c'est tout dans des des pochettes carton donc ça vaut maintenant une fortune six jours cette nuit le fugitif jeu de guerre c'est toutes les photos qui étaient punaisées à l'époque dans les salles de cinéma frantique indiana jones indiana jones attendez je vais regarder en même temps que vous titanic tout 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 les grandes photos et puis je vois des petites aussi derrière tout 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 sur le film titanic photo d'exploitation photo véritable parce que j'ai été un immense collectionneur j'ai vu le film 17 fois ensemble je vous rappelle i want to believe ça c'est tout indépendance des et x files appuyé à christopher rive derrière tout superman christ regardez tout ce que j'ai sur superman superman christopher rive tous les superman mais aussi toute sa filmographie je fais toute sa filmographie à deux documentaires là en ce moment un en sol impossible pour moi c'est trop loin et ses séances uniquement à 20h30 donc je vais attendre qu'ils sortent en dvd et aussi sur tcm la chaîne tcm geler la rue tiens j'adore ce film des photos d'exploitation des grandes photos d'exploitation deux il y en a un qui va être le vendredi 25 octobre quand je serai entré de sanarie voilà que je récupère je mettrai sur dvd maison qu'est ce que c'est ça à christian slater ben justement je viens de retrouver des regardez il ya des photos de lui là qui était au fond d'un carton je sais pas ce que ça fout est là donc faut que je les mette dans classeurs mais c'est tom cruise aussi je vois christian slater je vois tom cruise photo des cartes postales moulins rouge c'est tout nicole kidman toutes les cartes postales photos de nicole kidman tout tom cruise tom cruise tom cruise c'est belle santiague là c'était quand il était à je sais plus d'auvilles je sais plus mais dans les années 80 92 normalement c'est pour le film où il est technique nicole kidman tom cruise tom couche fait tout tom cruise à fond à fond la caisse et j'ai jamais arrêté même quand ça allait très mal pour lui qu'il est au fond du trou alors j'espère que ça n'a pas tous s'écrouler c'est quoi ça roc voisine à tour aux voisines toutes les photos cartes postales david alidé il ya de même du sylvie vartan ah ouais mais elle est avec david david alidé faut carte postale vraie photo là ouais j'adore avec le perfecto les cheveux longs quel dommage qui garde qui ne veulent plus les laisser repousser quel dommage c'était la plus belle période de sa carrière ça perfecto et cheveux long roc voisine roc voisine en concert beaucoup en live beaucoup 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 encore santiague perfecto oh là là et attendez il y en a encore en dessous ah non il y en a plus oh putain mais je deviens dingue moi ouais ouais bon ben écoutez et là là dedans je me rappelais même pas que j'avais ça qui est un eva langoria une photo à cannes à 2001 odyssée de l'espace la joie que j'ai une photo de celle là mais j'ai pas de classeurs sur elle un an j'ai un gros gros album de documents de presse tiens ça c'était c'était mais mes parents quand ils tenaient leur bar tabac vous savez à rochetailler ils faisaient des 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 portes clés ils faisaient des petits là c'est une espèce de petit porte monnaie savez voyez voyez vous appuyer et c'est comme ça en cuir et ça c'était l'adresse chez ronné c'était la chez ma petite maman qu'est ce que c'est là en dessous là il ya un classeur par côté c'est qui le talentueux monsieur replay c'est tout madamon donc ce sont les grandes photos de madamon je vous ai montré tout à l'heure le classeur avec les cartes postales avec les petites photos à des à des des festivals des galas voilà mais je deviens dingue avec tout ça mais écoutez au moins là vous avez un petit panorama là bas c'est tout x files star wars oui ça je voulais dit en dessous je ne sais même plus ce que c'est vous avez un petit panorama avec tout ça de tous mes classeurs vous avez quand même vous voyez quand même une je vous avais dit c'est impossible de tout vous montrer mais vous avez quand même une vue d'ensemble un dallas ça on l'a vu tout à l'heure ça c'est pour ranger je savais même pas que j'avais ça on peut mettre deux par deux ouais mais bon et voilà et puis ça faut que je retrouve faut que je classe mais mais je savais même pas je savais que j'avais des photos dédicacées de victoire principal il savait pas que je puis j'en ai d'autres de dallas j'en ai encore d'autres là au dessus c'est les hasards du classement vous voyez là tout ça c'est un gros 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 j'espère ça va pas tout s'écrouler alors c'est un gros paquet de photos alors qu'est ce que c'est que ça monaco 2016 alors ça de josh anderson qui jouait dans le reboot de dallas ah oui c'est quand ils étaient venus à ezortom tiens catherine kelly lang top modèle amour gloire et beauté ça c'est quand ils étaient venus à monaco ouais mais il y en a partout il y en a partout comment voulez-vous que faut tout que je metto tiens pamela anderson la très belle pamela anderson martin l'avait rencontré avec le mari de martin avec martin c'est sympa très belle très belle femme ça fait bizarre maintenant de la voir sur maquillage ah oui alors les photos elles étaient à la à la corp parce que je vois que il y en a certaines elles sont un peu gondolé elles ont subi le dégât des eaux putain alors tiens kyle mike la lame c'est ça qu'est ce que c'est kyle oula alors ça audrey landers mais qu'est ce qu'elle fait là c'est c'est pas bien classé tiens des billets de banque oh merde revola des billets de banque la riagman ben faut que j'y range dans le classeur vous savez on en a vu tout à l'heure alors là je sais pas ce que c'est que c'est une vraie photo patrick du fille novembre 84 donc il est encore dans dallas oh putain le ceinturon j'étais pas mais à l'époque j'étais dingue de 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 son look jean ceinturon santiague chemise et là je sais pas c'est qui ce mec un mec en pantalon de cuir mais c'est qui c'est un chanteur je sais pas je sais pas qui c'est et là vous voyez c'était tout un paquet que j'avais acheté ça devait être sur ebay j'en sais rien sur les dernières années de dallas c'est des photos pas toujours de bonne qualité mais c'était des vraies photos de tournage parce que derrière voyez là par exemple voyez c'est pas super net un bobby et gire mais voyez derrière c'est tout écrit c'était bien le tournage et il y avait les les dates aussi voyez les dates de tournage octobre 90 donc ça c'était les dernières années dallas d'un cali quand elle se suicide il ya andrew steven c'est charlène tilton je vous ai dit j'étais très fan il ya linda gray carter mackay bobby qu'il ya un bobby en alors il dit dans les interviews qui déteste de se revoir en 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 espion où il était avec un flingue et tout en noir quand c'était la guerre des ranches dans les dernières années de dallas dernière saison de dallas quand c'était la guerre avec carter mackay vous savez tiens c'est celle la femme suzanne lucy joué par l'actrice suzanne lucy qui tuera tiens là elle est morte il ya pas longtemps la gaelle unicute l'ancien amour de jr tiens sly sly débora renard je vous ai montré tout à l'heure le fils de jr oublié dans la suite dans l'issue de voyez donc les photos là sont pas c'est pas de super qualité mais derrière c'est bien c'est bien des trucs officiels tiens celle qui jouera la remplaçante de victoire la principale margaret mikaels ça dans la suite de dallas ça n'aura pas marché donc ils élimineront son personnage tiens ellie cléton ce boulot tiens elle a joué que dans quatre épisodes dans la dernière saison de dallas la fameuse baba barbara et den avec qui il avait joué genie de mes rêves tiens bobby qui s'énerve bon ben ça je reconnais bien là les slay and on bobby à paris avec il a pris du bide à paris avec shiriji wilson avant qu'elle soit assassinée dans la dallas elle soit abattue de sang froid et bobby essaye de elle est enlevée donc bobby essaye de la sauver et on voit bobby escalader un immeuble il n'est pas doublé après il se bat contre plusieurs mecs mais il se fait assommer par un coup un coup de crosse dans la dans la nuque il s'écroule il s'écroule chaos par terre et donc il réussit pas à la sauver elle est abattue mais c'est elle qui voulait quitter c'est elle qui voulait quitter dallas parce qu'elle était enceinte depuis elle elle assiste à toutes les réunions là il y a une réunion au mois d'octobre fin octobre au ranch à south fork et elle va y être il y aura bien sûr patrick du fille tiens john edipe que je vous ai montré tout à l'heure là le bad boy là contre lequel bobby se bat et après qu'il est tabassé april shiriji wilson là elle j'adorais sa soeur la michelle philippe qui avait une coupe de cheveux à la joanna joanna lumley bon bah écoutez ça fait 17 minutes on va terminer comme ça on va terminer là tiens bobby et april tiens à il y avait encore linda gray qui est un marie stone à ça c'était la guerre des ranches carton maquet là c'était quand bobby sera en en espion là tout en noir avec une mitraillette il du fille dit que c'était ridicule avec le recul dit mais comment j'ai pu jouer ça tiens bobby qui fait de des haltères ah ben c'était musclor un bobby c'était pour moi c'était vraiment musclor quand vous voyez des photos à l'époque là là cette photo que je vous ai montré tout à l'heure il se fait tabasser à la fin parce que si vous vous rendez compte il se bat contre tout le bar tous les mecs du bar sont contre lui alors il en met plusieurs chaos mais c'est lui qui va finir chaos parce que c'est pas possible qui gagne bon bah écoutez on termine comme ça on termine ça c'est vraiment une photo de tournage d'ailleurs je crois qu'on voit le voyez on voit les projecteurs là voyez c'est il manque plus que les caméras quoi et patrick du fille était et était fou de scène de baston il adorait tourner des scènes de baston même il c'est lui qui l'a qui